Bonjour à toutes, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle simulation. D'accord. On va commencer. La première question c'est pourquoi vous voulez devenir française ? D'abord j'ai ma famille ici. J'ai ma petite famille, mon mari qui est français et mes enfants bien sûr ils sont français. En fait j'ai vécu ici un nombre d'années qui m'a laissé sentir, c'est comme si je suis française de nature. Je peux dire que j'ai commencé à réfléchir en français, à réagir d'une façon française et aussi de rêver des fois en français. Du coup ça me laisse une sensation que ça va me compléter d'avoir la nationalité française. D'une façon ou d'une autre ça va rajouter à mon identité plusieurs choses. Plus que ça, que la France c'est un grand pays, tout le monde veut bien être un français je pense parce que c'est une qualité. Et voilà, j'aime, au fait c'est un truc personnel plus que autre chose pour la France parce que je suis née dans une famille qui s'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est culture française et tout. Mon père, il était vraiment amateur de toute lecture, de la littérature française. Il m'avait une grande bibliothèque remplie des livres. Il voulait toujours parler de toute culture française et tout. On a fait une petite maternelle à la maison qui est, c'est là-bas où il m'a enseigné avant que je passe à l'éducation primaire. On était bilingue en fait. Il nous enseignait l'arabe et le français. Du coup, c'était depuis le début, depuis mes premières années, j'étais vraiment dans le coup de cette idée d'une personne avec une culture, deux cultures. Une double culture. Voilà, pour moi je pense que c'est une histoire d'amour. Et qui était terminée comme ça, que je ne savais pas avant que ça va déroulé, que je vais venir en France. Et même si de loin on aimait et tout, mais je n'attendais pas que je vais venir. Du coup, c'était mon avenir là, avec mon conjoint, avec les enfants et tout. Je suis tellement fière de ces jours que j'ai passé ici. Ça s'est bien passé. J'ai travaillé un petit peu dans le silence public. Il m'a rajouté plein de choses, plein de connaissances, parce que j'essaie de m'évaluer aussi. Mes connaissances en face des maîtresses avec qui j'ai pratiqué quand j'ai travaillé. Bon, j'ai l'idée que si j'obtiens la nationalité, bien sûr, je vais m'engager à continuer les années qu'il me faut pour pouvoir passer le concours de l'enseignement. Si j'aurais le courage. Super. Je n'ai rien à dire. Elle est super complète, votre réponse. Parfait. Merci. En plus, elle est sincère, donc c'est super bien. Merci. C'est top. Du coup, je prends la note. C'est quoi les valeurs de la République ? Alors, les valeurs de la République, c'est l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité. D'accord. Et vous vous identifiez le plus à laquelle de ces trois valeurs ? Fraternité, je pense. Pourquoi fraternité ? Parce que je vois bien que le pays, la France, il essaie d'une façon ou d'une autre à laisser vraiment l'individu ou tout citoyen sentir qu'on est frères ensemble, qu'on soit solidaires, qu'on soit unis. Et je le vois très, très bien pendant cette crise sanitaire aussi. C'est remarquable comment des élus, on s'est mis ensemble à se conseiller de mettre le masque, de prendre des précautions et tout. Après, on le voit aussi dans l'organisation de l'État, qu'il y aura de l'aide et une façon qu'on arrive à être unis avec des aides, par exemple, ou sinon avec des droits qui nous ont mis à appliquer ou à les faire, comme, on va dire, on paie les impôts, voire financiers, tout ce qui est bâtiments publics, comme l'empaignement, comme la sécurité sociale d'ailleurs. Les aides qu'elles donnent, avec cet argent pour les gens qui ont l'RSA, les gens qui ont besoin quand même de l'État, pour moi, fraternité plus qu'autre chose. Liberté, ça reste un peu, ça me concerne un tout petit peu, mais vraiment fraternité, parce que moi, peut-être, c'est la valeur qui me touche encore plus. Mais, et quelle différence vous faites entre égalité et fraternité ? Est-ce qu'au final, ce n'est pas la même chose ? En fait, je vois que les deux termes, l'une, reflètent l'autre, d'une façon d'une autre. Parce que quand on parle de l'égalité, on parle qu'on est tous soumis à la loi, ou on est tous égales devant la loi, devant cet État, l'État français. Et aussi, quand on parle de la fraternité, on parle qu'on est, tant que l'État, il nous voit, ou on est vus d'une façon, frères et sœurs, du coup, l'égalité, c'est le sens de la fraternité. Ça veut dire, quand on est frère, on est égaux aux yeux de nos parents. Du coup, je vois qu'aussi, tous les deux symboles, ou les deux valeurs, l'une reflète le sens de l'autre. Donc, du coup, pour vous, ça complète ? Oui, ça complète. Pour moi, ça complète. D'accord, très bien. Mais du coup, c'est quoi la laïcité ? La laïcité, c'est... Pour moi, déjà, historiquement, on parle de 1905, quand on a pu séparer l'État civil, l'État de l'Église. C'est par quoi ? On a séparé par quoi ? On a séparé par quel moyen ? On a séparé par le droit, je pense. C'est ça. Que chacun, il sera de côté, que la République, elle ne prend pas en compte ce qu'elle peut donner comme réaction à l'Église, et qu'elle ne sera pas ni rémunérée, ni financiée par l'État, l'Église. Je parle de l'Église, précisément. Bon, ben, pour moi, ça, c'est la première chose. Après, pour moi, la laïcité, c'est que... La liberté de pratiquer une religion, n'importe quelle religion, ou ne pas pratiquer... Voilà. La liberté de pratiquer ou ne pas pratiquer. Et on a le droit de pratiquer une religion, ou non, sous l'État français, en France. On a cette liberté de pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer. Et grâce à cette loi de 1905, qu'est-ce que l'État nous offre, au final, avec cette loi ? Sur notre pratique ou de notre non pratique ? La liberté ? La liberté de pratiquer ou non ? Oui. Et c'est quoi le... Ça peut résulter par quoi ? Au final, l'État, derrière cette loi, certes, il est venu... Le législateur est venu séparer l'Église et l'État pour ne pas subventionner, etc., pour ne reconnaître aucun culte. Mais au final, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est que ça reste la religion dans la vie privée. Ça ne dépasse pas notre maison ou l'endroit où on est dans une situation privée, pour moi, je pense que... Et qu'est-ce que l'État fait, pour que... Qu'est-ce que l'État fait, justement, à notre liberté ? Je ne sais pas bien. Peut-être que ma question, elle est mal posée. L'État, au final, il vient, il garantit notre liberté religieuse. Il est là pour garantir qu'on croit ou qu'on ne croit pas, que personne ne peut nous en vouloir parce qu'on est chrétien, on est juif ou autre religion. D'accord ? L'État, il est venu en garantie. Donc, cette loi de 1905 a la 3 piliers. La liberté religieuse, la garantie de la liberté religieuse et la non-subvention d'aucun culte par l'État. D'accord ? Mais c'était une très bonne réponse. C'est parce que, en fait, quand vous développez, vous rentrez dans des détails. D'accord ? Et quand vous rentrez dans des détails, l'agent, il va titiller le petit détail que vous mettez en précision lorsque vous répondez à la question. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai appuyé, parce que vous êtes rentré tellement dans le détail que, du coup, moi, je viens chercher plus dans votre réponse, alors que votre réponse, elle est excellente. D'accord ? Mais c'est une très bonne réponse aussi. Est-ce que maintenant, vous, vous êtes une femme et vous allez postuler pour un emploi ? D'accord ? Un emploi dans une entreprise, par exemple, pour être comptable. Et vous êtes arabe. Vous êtes arabe. Et en plus, vous êtes une femme. Est-ce que l'employeur peut vous dire, ben non, finalement, nous, on n'embauche pas de femmes, on préfère les hommes, et puis en plus, vous êtes arabe, donc, on n'est pas intéressés. Est-ce qu'on a le droit, justement, de faire ça ? Non, pas du tout. L'État, il a enlevé ce genre de distinction entre personnes. D'accord. On distingue personne ou l'autre. On est tous égaux. Du coup, on avance vers la valeur de l'égalité. L'égalité, exactement. Et du coup, c'est quoi l'infraction quand on est dans ce genre de cas de figure ? Ça veut dire qu'on est contre la loi. Il y a une infraction, alors ? Oui, il y a une infraction. C'est-à-dire que quand on vous refuse un emploi parce que vous êtes une femme, ou parce que vous êtes noir, ou parce que vous êtes blanc, ou parce que vous êtes musulman, ou parce que vous êtes juif, il y a un terme précis. C'est quoi le terme ? Alors, on est égaux. Oui, on est égaux. Et quand on ne respecte pas ce principe d'égalité, on est dans quelle infraction ? On est dans quelle faute pénale ? Dans le racisme. Oui, c'est ça, exactement. Dans la discrimination. L'infraction, c'est la discrimination. Donc, ce principe d'égalité, il est venu pour supprimer justement cette discrimination entre les races, entre les religions, entre les hommes et les femmes. On est tous égaux face aux situations similaires. Le principe qu'il faut relever, c'est situation égale, traitement égal. D'accord. Ok, situation égale ? Traitement égal. Parfait. Très, très bien.